On va continuer avec les clés de la série et j'ai envie d'aller sur l'aspect tactique. On a parlé des causes, on a parlé de l'expérience, c'est très sympa, c'est tout ce qu'il y a autour. Parlons tactique, parce que nous avons en face la meilleure attaque des playoffs, certes avec un écart à chaque fois, mais les Warriors sont jusqu'à preuve du contraire l'une des meilleures attaques de tous les temps, avec les trois qu'on connaît. Face à la meilleure défense de ces playoffs à NBA, et il n'y a aucun doute sur le fait que les Celtics soient la meilleure défense. Ils nous ont montré des choses extraordinaires, des tactiques très différentes, des switches partout. Regarde les stats, Erwan, derrière toi, devant toi à gauche. La victoire par la défense, donc un deuxième au rating, évidemment, deuxième au pourcentage adverse. Beaucoup de blocs, aussi 6 par match, ça fait beaucoup sur un match. Dans le même temps, on va regarder l'attaque, si le top le l'est, comme ça on se régale ensemble. Et puis ensuite, on va se poser la question du tempo, parce que ça va être très important. Qui va prendre le dessus dans le style de jeu sur ces différents match-up ? Tu peux mettre l'attaque, s'il te plaît, Tom ? Merci. Donc, première attaque, 116 au rating, c'est incroyable. 28 passes par match ! C'est énorme. Incroyable, 49% au tir global. Arthur, comment est-ce que tu te projets dans cette série ? Qui va prendre le dessus entre l'attaque des Celtics et l'attaque des Warriors ? Je vais te faire une réponse un peu de normand. Non, je pense qu'effectivement, la défense de Boston va pouvoir contenir globalement l'attaque des Warriors. Je pense qu'ils vont prendre l'ascendant. La seule chose, c'est que les Warriors, ils ont cette capacité de pouvoir appuyer sur le bouton. Un petit peu comme ce qu'ils ont fait durant les années 2010. Et un petit peu comme Miami, quand ils appuient sur le bouton en défense. Ils ont vraiment cette capacité en 4, 5, 6 minutes de jeu de pouvoir scorer 25 points et de pouvoir faire un gros run. Bien que la défense de Boston soit top. Donc, voilà, pour moi, ça va être ça. Après, Boston, franchement, sur les match-up et sur les switch défensifs, ils vont être capables de contenir et d'être bons sur tout le monde. Et surtout, on a un Allard Force qui est hyper mobile, bien qu'il n'ait plus ses jambes d'Atlanta. Et typiquement, il va pouvoir faire des close-out sur les shooters de Golden State et essayer de les contenir. Donc, j'ai du mal à voir. Moi, j'ai juste peur que pour Boston, qu'à certains moments, les Warriors, 3e carton, 4e carton, début, hop, ils mettent un 20 points en quelques secondes et ça puisse aller vite. J'attends de voir quand même les close-up d'Allerford sur Poole et Curry ou même Wiggins. Même s'il est plutôt exemplaire, ça va quand même tirer un peu sur Tonton. Par contre, ce que j'adore avec cette défense des Celtics, c'est que tout au long des playoffs, ils sont adaptés au match-up qu'ils avaient. Et sur la durée des séries, plus ou moins courte, plus ou moins longue, ils ont réussi à prendre l'ascendant sur toutes les attaques. Les nets, évidemment, les bugs et le hit. Maintenant, le next step, c'est les Warriors, c'est la meilleure attaque. Et c'est vrai que les gens disent dans le chat, ils ont raison que la défense fait gagner des titres. Oui, toujours. Toujours. Mais là, ce jeu en mouvement perpétuel, autant Miami est retombé dans un hero ball, sans mauvais jeu de mots, dans de l'ISO avec Jimmy Butler, dans du Superstar, je le fais nous gagner. Les Warriors, avec tout ce qu'on voit depuis 2015, ils ont toujours continué ce basket en mouvement. Et pourtant, cette défense des Celtics, ça l'est tellement incroyable, mais je ne les vois pas quand même retomber, pousser les Warriors à jouer un autre basket que ce qu'ils savent faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la question que je me pose, et que j'en parlais tout à l'heure, c'est est-ce que, comme sur chacun des tours précédents, la défense des Celtics va complètement contrarier l'attaque en face ? C'est la plus difficile à contrarier, au vu des armes, au vu des différentes tactiques possibles. Jouer avec Kevin Looney ou jouer sans Kevin Looney, ça change tellement leur line-up et leur manière de jouer, qu'on va voir, si les Warriors ont l'effectif, quelque part, pour continuer à dominer à l'intérieur en jouant très petit, on va voir si Tremont Green, face à Robert Williams, et face à Lear Ford, ou face à Grant Williams, on va continuer à avoir autant d'impact, parce que pour l'instant, ils n'ont jamais été contrariés vraiment dans leurs différentes séries. C'est l'une des grandes questions que je me pose. L'autre grande question, c'est comment la défense de Boston va s'adapter sur Steph Curry. On a vu, et tu l'as très bien dit, ils ont joué contre des superstars qui ont la balle qui ne bouge pas. Premier tour, deuxième tour. Donc c'est facile de mettre de la densité dans la raquette, de mettre des aides, de me donner un pas, de jouer la attaque, nanana. Contre les Warriors, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas donner une aide de ouf, parce qu'il y a tellement de détours qui sont capables de dégâter. Les tirs ouverts qu'ils ont donnés aux Nets, aux Bucks et aux Heat, aux Warriors, que nini. Tu ne leur donnes pas ça. Et donc c'est ça, moi c'est la grande question. Et c'est là où je parle de Steph Curry, c'est que Steph Curry, on l'a vu maladroit pour Steph Curry, donc qui est à 38%, mais Steph Curry, je l'ai vu très fort en pénétration. Je l'ai vu être très agressif, aller chercher des teardrops, aller chercher des kicks. Je l'ai vu très très fort sur des backdoors. Il l'a toujours fait. Mais en tout cas, dans son mindset, il n'est pas que dans le chutexter. Mais clairement, et moi je trouve que c'est une sacrée évolution qu'a eu Curry sur ses playoffs. Je le trouve moins fort qu'avant. Tu vois, offensivement, il est un peu moins fort. Par contre, je le trouve plus concerné. Et typiquement, la perte de balles et la passe dans le dos qu'il avait fait en 2016, tu vois, sur ces playoffs-là, je ne la vois pas la faire. Je le vois aller chercher des fautes, être le point rageur lorsqu'il va y avoir des end-one. Et c'est quelque chose que je n'avais pas l'habitude de voir chez Curry. Et je trouve que c'est une sacrée évolution. Après, est-ce que Boston va être capable de pouvoir défendre et s'ajuster sur quelqu'un qui n'est tout le temps en mouvement et qui n'est pas tout le temps à l'initiative du jeu ? Moi, je pense que oui. Ils ont, Marcus Mart va s'y coller, de toute façon. Ils ont le meilleur défenseur de l'année. Est-ce que ces Celtics qui sont reconnus pour être une défense où ils peuvent switcher sur tout, est-ce que là, tu vas pouvoir autant switcher que ce qu'ils ont fait sur ce run à l'Est avec des mecs comme Steph Curry ou Jordan Poole ? Je pense qu'ils vont le faire, oui. C'est leur tactique. Est-ce que tu peux le faire autant sur des mecs qui sont très forts dans le dribble ou là, vraiment, parce que même un grand Williams qui est un fort défenseur, là, sur des manures de balles rapides comme ça... Je ne sais pas pourquoi tu ne commencerais pas comme ça, en tout cas. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est bien plus dur à défendre. Franchement, je vais prendre mon cas personnel. Moi, avant, je défendais souvent sur les gros joueurs de l'autre équipe. Et je sais que moi, mon avantage, c'était plutôt de les suivre fort sur l'écran pour ne pas qu'ils aient la balle. Parce que quand ils ont la balle, des gars qui sont deux spies, c'est hyper dur à défendre. Et t'as beau être dur en défense et même avoir un peu des cannes, c'est un autre exercice. Donc, effectivement, je vois ce qu'il veut dire. Et typiquement, Grant Williams, il va être... Et Roi, qui a relevé tous les challenges. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais qui a relevé des challenges physiques. Kevin Durant, Antetokounmpo. Voilà, c'est ça. Caisse, solide, physique. Butler, K. Là, il va avoir des artistes. Exactement. Ça va l'arrivée à citer, quoi. Donc, je ne veux surtout pas lui dire qu'il n'est pas capable parce qu'il a appris et qu'il a gagné avec mon respect. Maintenant, est-ce que tu peux switcher autant ? Et c'est une vraie question. Ça va être intéressant, Roi Doka. Est-ce que tu switch... Sur Steph Curry, si tu switches, c'est compliqué. C'est très compliqué, sur Steph Curry, de switcher. On va accueillir Benjamin. Benjamin, il a envie de parler du pace des Warriors. Donc, on est exactement dans le bon thème. Est-ce que Benjamin est là avec nous ? Yes, yo et Mick. Salut, tu vas bien ? Ça va, et vous ? Impeccable. C'est un plaisir de passer, discuter un peu basket et tout. On est là pour ça. Alors, tu voulais parler du pace. Moi, j'aime les mecs qui veulent parler du pace. Alors, raconte-nous comment tu vois cette série. Moi, pour moi, effectivement, dans les clés de la série, il y a la question du pace parce que c'est une opposition de style. Ça, c'est ça qui est cool aussi. C'est qu'on a une opposition de style entre le classique de la conférence Est, le classique de la conférence Ouest, l'équipe d'attaque, l'équipe de défense. Et je pense qu'effectivement, les Warriors, ils ont un peu plus d'armes pour maîtriser le pace, notamment avec Draymond Green et Stephen Curry. Et surtout avec un autre élément, c'est qu'ils commencent à domicile. Et je pense que pour imposer son rythme, le fait d'être à domicile, c'est super important. Je pense que les deux premiers matchs, ils vont être super importants pour ça, pour voir si les Warriors à domicile avec l'ambiance, ils arrivent à imposer ça. D'autant que je pense que pour eux, c'est important que la série soit pas trop longue parce que Boston, depuis le début, il s'adapte super bien. Il s'adapte super bien. Udoka, il est incroyable pour ça. Moi, je ne les trouve pas incroyables en attaque, mais en défense, ils sont incroyables pour ça. Donc oui, je pense que la question de la paye, ça va être super importante. Après, j'avais un dernier point qui me paraissait important, je ne sais pas si... Vas-y, 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 vas-y. Moi, le troisième point, c'est dans les duels que vous avez donnés, vous avez donné les cinq majeurs. Il y a deux joueurs qui risquent de beaucoup jouer, qui sont les deux joueurs qui jouent le plus en sortie de bande dans les deux équipes. C'est Poole et White. Et les deux, Poole et White, c'est quand même un point d'interrogation parce que Poole, est-ce que ça va devenir Jordan Clarkson face à la pression des playoffs ? J'ai envie de te dire que non, pour le coup. J'ai envie de te dire que j'espère que non parce que sinon... Et Derrick White qui a commencé les playoffs en travers, il est bien revenu. Exactement. Et c'est quel Derrick White qu'on va avoir ? Est-ce qu'on a le Derrick White du début des playoffs qui ne regarde même pas le panier ? Quand tu as un joueur qui ne regarde même pas le panier, c'est quand même dur d'attaquer. Ou est-ce qu'on a celui contre Miami qui... Bah, écoute, Miami, il était incroyable. Il faisait tout parfait. Au bout d'un moment, moi, je ne l'aime pas. Tu le regardes, il fait tout parfait. Tu as juste à dire, bon, bah, magnifique, quoi. Alors, c'est très bien que tu ailles là-dessus parce que la troisième clé de la série pour nous, c'était effectivement le rôle des roleplayers. D'ailleurs, on va revoir les trois clés de cette série pour continuer à être complet sur le sujet. Le rôle des roleplayers, l'importance des roleplayers, c'est mieux comme ça. Allons sur Derrick White, si tu veux, et Jordan Poole parce que les roleplayers, franchement, ils commencent à partir de... Allez, Andrew Higgins d'un côté, Marcus Smart de l'autre, j'ai envie de te dire. Même si c'est des titulaires et tout ça, gros, leur importance, c'est aussi important que ça. Alors, Erwin, du coup, par rapport à Derrick White et Jordan Poole, c'est vrai qu'ils vont être souvent l'un contre l'autre. Ça va être cool. Ouais, ça va être très cool. Il va falloir qu'il s'y colle un petit peu, Derrick White. Et on l'a vu bon, là, dans ce match-là, mais une fois de plus, c'est des rythmes où ça va aller beaucoup plus vite. Et Derrick White, mine de rien, qui est un joueur très complet, qui est un bon basketeur, bon défenseur. Là, pour moi, cette espèce de line-up Clay Thompson, Curry, Poole, il met tellement de rythme, il est tellement dur à contrôler que je veux voir comment ces mecs-là, qui vont être intrinsèquement battus par la vitesse, comment ils vont réagir ? Est-ce qu'ils vont défendre avant ? Est-ce qu'ils vont... Du coup, moi, c'est ce que je ferais, c'est les sortir... C'est ce que tu dis, Arthur, c'est les sortir des écrans, les contacter avant. Après, mon gars, le jeu semblant, le problème, c'est que si tu sors de l'écran et qu'un mec vient t'aider, il y a un flash derrière et un truc, c'est tout un bordel. Ça va être tout un bordel. Après, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus d'attentes sur le niveau de Poole que sur celui de Derrick White. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est plus important. Il est plus important pour les Warriors Poole, non ? Non, je pense qu'ils le sont tout le temps. Ah ouais ? Bah ouais, franchement, quand Derrick White est bon, ça a éclairci un peu le champ. Je suis d'accord avec toi, mais je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression... Par rapport à quoi tu dis ça ? Vas-y, raconte-nous. Par rapport à la saison. Derrick White qui arrive, qui est au début, moi, je n'étais pas super enthousiasmé de le voir arriver. Je me posais même la question. Finalement, c'est un super bon choix. Alors oui, il a été très moyen sur le début de ses play-offs et je crois qu'il y a un match où il passe complètement à travers contre Miami, mais sinon, globalement, il est top. Mais je ne sais pas, Jordan Poole, on parlait de lui en MIP, il commence les play-offs, il met des 30 points dans tous les matchs. Je ne sais pas. C'est un peu calmer depuis. Oui, bien évidemment que ça s'est calmer parce qu'il n'est pas sorti de la rotation, mais il est sorti du 5 majeur et tout. Mais je ne sais pas. Moi, je pense que quand Poole rentre sur le terrain, on attend que la baisse de niveau soit moins importante que si c'est notre ami White. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Oui, si, si, quand même. Pour moi, l'important, c'est vrai que si Poole ne marque pas de points, ça commence à faire des trous, tout ça. Mais j'ai l'impression quand même que chaque fois que Derek White a été bon et surtout, on ne l'a vu pas bon, notamment sur le début des play-offs et ça faisait chier. Et quand il a été bon, ça amène un vrai plus aussi. Mais oui, je te rejoins. Je pense que l'influence de Jordan Poole est un peu plus importante. On continue ? Oui, vas-y, vas-y. T'as pris, vas-y. J'ai juste un truc. Je suis d'accord avec vous. L'importance de Jordan Poole, il a un rôle un peu plus clé. Mais la différence, c'est que je pense que si Jordan Poole passe à côté, les Warriors seront limités à la casse. Si Derek White, en meneur de jeu, passe à côté, commence à perdre des ballons, prendre des mauvais tirs, et derrière, c'est des tarés. Il joue très peu meneur de jeu, un Derek White. C'est pas bon ? Il joue deux. Il joue deux. Il est pas bon coup. Smart, t'es pas sur le terrain. C'est un peu joué. qui est clairement le backup owner. Moi, j'ai un autre truc. Si Jordan Poole est bon, pour moi, les Celtics n'ont aucune chance. Oui, aussi. Tu vois ? Parce qu'Andrew Higgins nous a habitués à être bons. Ça y est, on l'a compris. Alors, on verra. C'est les finales et tout. Vous connaissez mes doutes. Mais il nous a habitués à être bons. Facteur, il n'y a pas de variable sur lui. Il est toujours bon. Klay et Curry vont faire leur match. On les connaît. Si Jordan Poole met 25, je ne vois pas comment les Celtics peuvent encaisser moins de 120 points. Ça va être le défi. Donc, tu as raison de dire ça. Si Derek White est bon, ça ne veut pas dire que les Celtics vont forcément gagner. Si Jordan Poole est bon, pour moi, il n'y a pas photo. On ne sait jamais, évidemment. Mais pour moi, là, tu donnes un véritable avantage à nos amis des Warriors. On continue sur les roleplayers ? Évidemment. On va à l'intérieur ? Oui. On va à l'intérieur. On a parlé de Kevin Looney. On a parlé de Robert Williams. On a parlé de Grant Williams. On a compris que les Celtics jouaient à trois à l'intérieur. En revanche, de l'autre côté, ils ne sont pas beaucoup. Je les vois les deux. J'ai vu Kouminga. J'ai vu Bielitschak qui a été relancé. Et ça peut avoir son importance parce qu'il a joué à la fois avec Kevin Looney et à la fois en backup pivot. Comment est-ce que vous vous projetez sur le duel à l'intérieur ? Est-ce qu'il y a une équipe qui vous semble être meilleure, tout simplement ? Les Celtics me semblent plus armés en nombre. Orford, Robert Williams, en taille. En plus, les deux peuvent jouer ensemble, en taille, en puissance. C'est sûr qu'en face, Draymond Green et Kevin Looney sont plus petits. Kevin Looney, ce n'est pas un athlète. Maintenant, l'expérience, on ne va pas revenir à les côtés Warriors. Mais moi, ce qui a fait Kevin Looney face au MAF, je ne sais pas ce que tu en penses, Arthur, c'est archi, archi rassurant pour la future bataille qui s'annonce. Archi rassurant parce qu'il joue à un niveau stable. Ce n'est pas exceptionnel, mais son plancher, il est assez haut pour un joueur dans cette équipe-là. Donc, effectivement, après, il y a quand même un peu plus, même si Draymond Green est ultra dur, physiquement, à l'intérieur, à Boston, il y a quand même un peu plus de viande, je trouve. On imagine Draymond Green dominé comme il avait fait lors des cinq funnels avant. Je ne sais pas, mais Draymond Green en mode finale, c'est un niveau exceptionnel. Donc, à voir. Toi, tu dis quoi ? C'est Alexandre ? Non, attends, j'ai oublié son nom. Benji, excuse-moi Benji. Déjà, je ne suis pas sûr que les trois jouent Robert Williams sort fort des grands Williams. Je ne sais pas s'il ne va pas mettre Tatum de temps en temps 4, notamment si ça court vite. Après, moi, je pense que Looney, c'est un match-up cata pour Robert Williams parce qu'il n'a aucune folie, il est strict, il prend des rebonds, il est propre. Robert Williams, il aime quand il y a un peu de folie à l'intérieur. Donc, je pense que c'est un peu équilibré. Et puis, Kevin Looney, il fait un truc, c'est qu'il réduit la distance tout le temps. Il ne te laisse pas. Les mecs comme Robert Williams, ils arrivent, ils bondissent de partout. Le problème, c'est que Kevin Looney, tu ne vas pas avoir le temps de bondir, boum, il va te mettre un point. Le nombre de Bum qui met tous les écrans de retard, on ne se rend pas compte, il fait mal Kevin Looney. Puis c'est un énorme caisson qui a des bonnes mains qui met ses lancers et qui récite la partition barriose à la perfection. Il y a une question de Jay Brothers qui dit qui va empêcher Tatum et Brown d'attaquer le cercle. Ça, c'est quelque chose... Andrew Higgins et Clay Thompson. Ouais, en premier rideau. Autoporteur. J'imagine que protéger le cercle. On est sur l'intérieur. Et c'est quelque chose que Dallas n'a pas assez... Ils n'ont pas su profiter assez du fait qu'ils ne soient pas très grands, OK ? Et que Simon Green a été extraordinaire back in the days dans la dissuasion. Je demande encore à voir. Moi, les Warriors, ils n'ont pas ce nettoyeur de cercle. Il aurait pu être Wiseman, mais bon, bref. Mais par contre, tu n'es pas obligé quand une défense collective elle est bonne, au lieu d'être dans les airs pour le mettre sur la planche, tu es un maître en avance et tu viens fermé avant la raquette. Et c'est en ça que les Warriors sont très forts. Kevin Ounet, ça ne va pas se passer en l'air. Par contre, ça va se passer au sol et il sera un maître avant le contre pour aller fermer. C'est ce qu'ils font les Warriors. C'est-à-dire qu'il faut anticiper. Ah oui. Et c'est là où le playmaking de Jay Brothers peut les baiser. Ah ben oui, mais au bout d'un moment, il faut faire des choix. Non mais parce que je parle de la défense parce que beaucoup de choses sont sorties après la finale de conf et de l'importance de Mike Brown dans le coaching staff. Apparemment, Mike Brown et avec Steve Kerr évidemment, Mike Brown est chef de la défense. Ils ont un cahier de tactique défensive qui est vraiment incroyable. On l'a vu sur Lucas, des box-en-one, des zones, des défenses très différentes les unes des autres. On a beaucoup parlé de l'attaque des Warriors et c'est normal. Voilà, le flow, machin, courir, mais la défense des Warriors doit être au niveau s'il veut être champion de toute manière. Oui, il n'y a pas le choix. C'est une bonne défense de voir en ce sens. Non, c'est une bonne défense. Et puis après, tu parlais aussi effectivement quand potentiellement Clay Thompson et Andrew Wiggins se feront passer, ça ne va pas être une mince affaire. Clay Thompson, effectivement, il a eu deux grosses blessures mais globalement, ça va défensivement. Je ne trouve pas qu'il soit débordé. Et puis Andrew Wiggins, il a quand même été pas mal sur Lucas. Après forcément, ce genre de joueurs-là, les Tatum, les Lucas, tu ne peux pas les empêcher de mettre des paniers mais ils vont être corrects défensivement et puis il y a peut-être Gary Payton Jr. qui va revenir. Jusque-là, il ne s'est pas fait mal aux jambes donc il va avoir les cannes. Je pense qu'ils ont des assets sur ces deux superstars et bien évidemment, ils ne pourront pas les arrêter complètement mais il y a des choses. Ils ont des choses à proposer en face, encore heureux, sinon ils ne seraient pas là. Ça, c'est sûr. Benjamin, tu me donnes un petit pronom s'il te plaît pour la finale ? Un score, un vainqueur. Je vois bien gagner, je vais m'aller voir gagner 4-2. Juste un truc, Tatum aussi, on l'a vu. Ok, il a progressé au playmaking et tout mais quand la défense est un peu complexe, on l'a quand même vu perdre des ballons, passer un peu travers, ça peut lui rentrer un peu dans le crâne, il attaque moins le cercle et tout. Donc, juste attention à ça, je pense. Ça, absolument. Il y a quelqu'un qui a dit à Wanti Godola, il est assistant coach, il ne joue plus. Le vieil André, autoporteur, devrait peut-être jouer et Gary Payton, je vous vois depuis tout à l'heure, on va en parler, Gary Payton est de retour mais si vraiment il a de l'impact, je ne comprends plus rien, les mecs, le cas c'est de casser le coude à un moment donné. Après, on ne va pas lui demander de prendre des staggers et d'envoyer à 9 mètres. C'est sûr, mais à 5 contre 5, contre une bonne défense, il vaut mieux qu'il n'y ait personne à cacher en attaque. Oui, oui, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire ? C'est sûr. pour mettre des deux que normalement ça devrait aller. Après, les mecs qui reviennent en NBA, ça me surprendra toujours. Oui, c'est sûr. Il va arriver, mon gars, il va arriver en contre-attaque, qui va mettre un énorme Thomas, on va dire, mais merde alors. Il n'est jamais parti. Un truc de ouf. Alors Benjamin, pronos s'il te plaît. 4-2 Warriors. 4-2 Warriors. Merci de nous avoir appelés, mon gars. Merci Benjamin. Merci les mecs. A très vite. Du coup, on va se projeter, alors là, dans le concret, on va se projeter sur les cotes et tout ça. Parce qu'il y a un premier match, donc jeudi, j'en profite parce que tout le monde est là et que vous êtes super sympa pour vous annoncer comment ça va se passer, comme chaque année. Nous serons d'abord, on ne dirait pas comme chaque année d'ailleurs, mais à 18h, chaque soir de match, nous serons sur Winamax TV avec Erwan en plateau et avec Rémi Roverson qui est aux Etats-Unis évidemment pour commenter les matchs. Lui, très content de Boston et de San Francisco. Donc on l'aura en visio, il nous donnera un maximum de bons tuyaux puisqu'il sera sur place et que quand tu es sur place pendant les finales, c'est là que tous les champs des possibles s'ouvrent et que tu peux te régaler des petites infos. Donc ce sera tous les jours de match à 18h, donc avant le match. Ensuite, nous, on se retrouvera comme d'hab, vous regardez votre match comme vous voulez, le League Pass Beansport comme vous voulez. Nous, on se retrouve dès la fin du match en direct sur Twitch, ici même pour débriefer chacun des matchs. Le replay sera à retrouver dans la foulée sur YouTube. Donc on vous attend évidemment aux nombreux et vous nous régalerez. Ça commence donc jeudi soir, ensuite ce sera dimanche soir. Tom, tu me montres un peu les cotes, s'il te plaît, de tout ça. Alors, vainqueur du match 1, vainqueur du match 1, 1,60, Warriors à domicile. Tu vois que 90% des gens vont là-dessus et Boston, 2,40. Je vous disais tout à l'heure que c'était 2,40 vainqueurs champions pour les Celtics et que c'était 1,60 vainqueurs Warriors. Alors, qui dit quoi pour le premier match ? Moi, je vais sur les Warriors, ils sont vaincus à domicile en playoff. Là, quand on parie quand même, on essaie d'être un peu pragmatique. Il y a des fois, on a envie de tenter des coups. Là, j'ai quand même envie d'aller sur un peu la sécurité, entre guillemets. Même si on a vu que les Celtics étaient capables d'aller gagner 3 fois à Miami sur une série de playoff. Je pense que sur la fraîcheur et à domicile, je mets les Warriors. Moi, je mets les Warriors, mais pas pour les mêmes raisons. Plus, Boston, ils vont arriver, ils vont découvrir un nouveau truc, ils vont découvrir une salle avec le logo final sur le parquet, quelque chose de différent. L'expérience dont on parlait tout à l'heure, je pense que ça va faire différence sur le premier match. Premier match. Moi, la seule chose qui pourrait me donner envie d'aller sur les Celtics, c'est que les équipes qui reçoivent après une semaine sans jouer, elles ont toujours du mal à s'y mettre. Elles ont toujours du mal à s'y mettre. Alors qu'il y a une autre équipe qui, alors il y aura quand même quatre jours d'écart, dimanche à jeudi, ça c'est cool pour les Celtics, mais bon, elles sont dans un run qui est tellement différent. C'est tellement dur à lire ce truc-là. Je sais, mais c'est un truc ça qu'on fait. Entre l'équipe qui est sur son rail du match 7, l'autre qui n'est pas assez fat. Mais tu les connais, ces débuts de match, tous les mecs qui ont passé depuis une semaine, ils ont un peu les chambres flagada et ils mettent une demi-temps à s'y mettre. C'est la seule chose qui pourrait me donner envie d'aller mettre de l'argent sur les Celtics, il n'empêche que, comme sur la fin de la série, j'imagine une victoire des Warriors, les amis. Donc voilà, premier match, d'après moi, en faveur des Warriors. Il y a un match, un mec qui va flamber, moi j'imagine Curry très fort. J'imagine à 30, 35. Moi j'ai envie d'y croire. Non, pas spécialement. Un collectif. Un collectif. Huit mecs à plus de 10 points. Non, peut-être pas, mais Curry est comme ça dans le leader, quoi. Ouais, regarde Zantatoum, 1,12 pour mettre 20 points ou plus. Bon, Curry à 20 points ou plus, 1,15, ça n'a pas grand intérêt, il faut aller jouer des cotes plus intéressantes des 30 points. Écoute, ça va être sympa, Zantatoum, je vois 1,98 plus de 30 points, Curry, 2,15 plus de 30 points, Jalen Brown, c'était la même chose. Est-ce qu'on peut imaginer un pool être fantastique encore ? Ah, mais ça, les mecs, on sait qu'ils sont capables, ça, les... Ouais, mais capables de le faire, ça ne va pas. Oui, bon, il l'a fait, non, mais on sait qu'il y a tellement de mecs qui peuvent mettre des points, là. Un pool à 20 points ou plus, il est à 3, c'est énorme, hein. Marcus Mart, 3,55. Marcus Mart, il a été fantastique, il n'est pas 100% dans le match de 7. Gros, il sort un match en attaque, je parle, dans les paniers marqués, il m'a surpris. Il n'a pas peur. Il n'a jamais peur. Des fois, il devrait avoir peur. Il devrait se raisonner, en tout cas. Il devrait se raisonner. Les gars, j'ai envie que vous me disiez, par contre, maintenant, qui va gagner ? Qui sera champion ? Moi, j'ai fait comme Benjamin, j'ai metté Warriors 4 à 2. Donc, victoire à Boston, victoire à l'extérieur. Qu'est-ce que tu vois sur les deux premiers matchs ? Je vois deux matchs gagnés par les Warriors. OK. après, un score, Warriors en 7. Warriors en 7 ? Warriors en 7. Ce serait incroyable. Sachez que dans le chat, on a posé la question tout à l'heure, 59% des gens pensent que les Warriors vont remporter le titre. 59% des gens pensent que les Warriors vont remporter le titre. 1,60 la cote pour aller jouer, 2,30 pour Boston. Moi, je vous suis l'expérience fait la bascule et je vois les Warriors gagner, je vois Steph Curry MVP des finales. En revanche, si les Celtics vont au bout, c'est exceptionnel. Mon gars, ce serait exceptionnel. C'est un des plus beaux runs de playoffs qu'on n'aura jamais vu. Exceptionnel. Et le parcours qu'ils ont eu. L'histoire, le parcours, la saison. La saison ! Coach Rookie, Tatum, qui depuis le mois de janvier a pris le Stargame et devient l'un des meilleurs gens de la planète. L'adversité. L'adversité, la manière. Moi, franchement, je mettais les nez de ça au premier tour. 4-0, casser la gueule de ouf. Milwaukee, alors effectivement, il n'y a pas Middleton, mais quand même, il tape le champion. C'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Matchette contre Miami qui est premier de la saison régulière, c'est incroyable. À l'extérieur, tu vas gagner un matchette. Ce serait incroyable. Gagner un matchette extérieur, c'est jamais commun. C'est jamais commun. Et puis, ça récompenserait des joueurs qui ont été draftés là-bas. Alors, ça, c'est un truc que je voulais dire. C'est deux projets et ça fait kiffer. C'est deux projets avec des superstars, certes, mais des superstars draftés par les franchises. Des projets de grande envergure. Alors, on a été parfois du jour avec Brad Stevens. Je pense à Danny Henge aussi qui a été en place pendant longtemps et qui a mis tout ça en place. Brad Stevens, hop, il y a l'affiliation qui continue. Ils vont chercher un assistant, ça fait kiffer. Évidemment, on connaît Bob Mayer et Steve Kerr. C'est aussi la NBA qu'on aime. C'est aussi la NBA qu'on aime, pas forcément des trades et des super teams. Ah oui, là, on est à l'antipote de ça et c'est kiffant aussi. Et on en reviendra toujours que quand on bosse bien dans les bureaux, dans les franchises NBA, ça paye. L'année dernière, l'exemple des Suns, même s'ils sont allés chercher Chris Paul, mais avant ça, il y avait une construction, il y avait quelque chose, Montuie Williams, la draft de John Drayton. Voilà, on aime quand les projets fonctionnent comme ça. L'année dernière, quand les Bucks sont champions, ils sont allés chercher Yanis qui était un mec de probé grec. Ils sont allés chercher Middleton à qui personne ne voulait prier des billes. Ils ont fait venir que je roule l'idée et qu'ils ont dit j'aime au bout et que je roule l'idée. Voilà, donc c'est bien, on aime. C'est la NBA qu'on aime. Après, il vaut mieux être dans un gros marché parce que les Warriors, quand ton quatrième meilleur joueur il est avec un contrat max, tout le monde ne peut pas suivre sur ce type de montant. Très bien, en tout cas, vous avez une luxurie taxe incroyable. Ils ont quatre mecs à plus de 30 millions. C'est un truc de ouf. Ils ont même Igo Dela qui est encore dans son contrat fou. Il est retourné. Je ne sais pas. Non, il est retourné. Il est retourné. En tout cas, vous avez tous nos avis, les gars. On a fait une preview très complète. On a essayé de parler de tout. Je pense qu'on n'a rien oublié. Des différents coachs, des différents joueurs, des tactiques. On a donné nos différents pronos. Vous nous avez appelé pour donner les vôtres. C'était passionnant en tout cas de vous avoir dans le chat. On vous souhaite surtout à tous une très bonne finale NBA. Sous-titrage ST' 501